Donc, on va débuter la rencontre. Ça va être une petite rencontre parce qu'on n'est pas très nombreux, mais ça fait qu'on a des bons sujets aussi à développer. Donc, bienvenue à tous. Comme vous avez probablement pu l'apprendre, les responsables des programmes du ministère ne participent plus aux rencontres de communautés de partage, mais on est quand même en lien avec eux. J'ai parlé à Julie la semaine dernière et ce matin pour des questions, puis des sujets aussi qu'elle veut apporter. Et puis, si vous avez des questions, je vais être un peu comme sa porte-parole. Donc, si vous avez des questions, moi, je vais vous avez qu'à me les poser, puis je vais répondre, je vais communiquer avec elles. Et après ça, je vais pouvoir apporter des réponses à partir du forum. Donc, au niveau de l'heure du jour, je voulais commencer par un petit tour d'écran, de vos… comment ça se passe, là, le nouveau programme, l'intégration du nouveau programme dans les… dans vos centres. Ensuite, bien, l'information de Julie, là, ce qu'elle m'a donné comme information, puis quelques autres sujets qui ont été suggérés par les participants. Donc, au niveau du INEF 5042, LibreOffice, un site à proposer, puis il y a examen de INEF 5069, je crois que c'est Marie-Josée qui a mis le sujet, là, je ne suis pas certaine, puis INEF 4041, au niveau de précision. Donc, je vais commencer par un tour d'écran. Donc, Denis Saint-Ange, je suis conseillère pédagogique à la CSDM, et chez nous, tous les centres ont commencé à l'offrir, à offrir les cours de INEF, mais on est encore dans les cours qui s'apparentent le plus à l'ancien programme. Puis là, bien, il y a un intérêt qui commence, d'ailleurs, la raison pour laquelle moi puis mon collègue Yves, qui est présent aussi aujourd'hui, on se joint à vous, c'est que là, il y a de l'intérêt qui commence à augmenter pour le cours de programmation en lien avec les robots, tout l'aspect de la robotique. On n'en fait pas encore à la CSDM. Je sais que ça se fait ailleurs. On aimerait ça profiter de votre expérience pour peut-être développer quelque chose qui permettrait aux enseignants, en fait, de faire de la robotique, mais également dans un contexte d'enseignement individualisé, là. Fait que tu sais, il y a tous les défis qui vont avec ça, là. Donc, sommairement, c'est ça, là. Ça me fera plaisir de préciser si vous avez des questions par rapport à ça. Merci. Oui, merci. Par rapport à l'ADA, il n'y a pas beaucoup d'informations. Ce que m'a dit Julie, c'est qu'il y a des ajustements mineurs qui sont faits dans les évaluations parce que quand ils ont commencé à faire les traductions, ils se sont appartis qu'il y avait des petits détails à corriger. Donc, il n'y aura probablement pas d'informations au niveau des centres comme quoi il y a des modifications. C'est juste pour prévenir de ne pas faire des copies trop à l'avance des évaluations parce qu'ils peuvent avoir, justement, des nouvelles versions avec des ajustements. Mais c'est vraiment des ajustements mineurs, là. Ça ne change pas au niveau du fondement comme tel des évaluations. Donc, c'est la seule information de que j'ai pour l'ADA pour cette semaine. Donc, on est rendu avec les sujets. Donc, Vénus, tu parlais du INF 5082 au niveau de la programmation. Ce que tu m'as dit la semaine passée, c'est d'oublier de travailler avec Arduino ou MBOT, le robot MBOT. En fait, c'est ça. Mon collègue Yves, qui est branché également, que je salue d'ailleurs, chez eux, dans son centre, ils ont acheté le MBOT Ranger. Puis là, Yves est très, très dynamique. Il fait beaucoup de recherches. Il a joué beaucoup avec le robot. Je pense qu'il s'est beaucoup familiarisé avec l'appareil. Mais c'était au niveau de comment structurer un cours autour de ce robot-là. Il y a plusieurs questions ou enjeux. Est-ce qu'on va dans l'enseignement du langage C? Est-ce qu'on fait de la programmation en bloc? Est-ce que bon… Puis là, c'est clair que je pense que ça nous amène à… Je pense qu'on serait mûr pour peut-être… Produire un cours, là. Parce que ce qui m'inspire, là, c'est les cours que tu as faits avec ton équipe, justement, Louise, là, en lien avec différents cycles, les sites qui permettent à un enseignant, par exemple, d'asseoir un élève puis qu'il fasse un bout, là, de parcours dans des situations d'apprentissage, puis guider. Puis là, l'enseignant est vraiment là en support. Bien, ça, mais pour la robotique avec le MBOT Ranger, donc quelque chose qui pointerait vers ça. J'aimerais ça développer quelque chose. J'aimerais le faire avec des gens qui ont de l'expérience, parce que je… Toute seule, je me sens un peu dépassée, là. Je connais le robot, mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à travailler là-dessus, puis que ce serait intéressant, en fait, d'avoir leur lumière, là, sur un projet comme ça. Puis évidemment, ce serait pour le bénéfice de tous, là. Donc, c'est un peu ça l'idée, là. Donc, en fait, tu cherches une équipe, là. Tu cherches une équipe ou des collaborateurs. Oui. Moi, je cherche une équipe, puis bien, ce qui m'amène à me poser la question, puis à me présenter ce matin, bien, c'est parce que, c'est ça, il y a Yves qui, lui, il serait prêt, là, à peut-être travailler avec ça. D'ailleurs, et là, concernant la disponibilité de ressources pédagogiques autour des robots, lui, il était même peut-être se questionner est-ce que c'était un bon robot, là, MBOT Ranger, alors qu'on sait que… Parce qu'il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres très bons, tu sais, mais MBOT Ranger a été sélectionné parmi des milliers de robots existants. Moi, je pense que c'est un bon robot. Je pense qu'il nous offre des possibilités intéressantes, mais je pense que l'exercice de monter un cours autour de ce robot-là pourrait également nous permettre de pousser notre réflexion plus loin, là, à ce sujet-là. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui, mais c'est parce que quand on travaille avec la robotique, est-ce que, tu sais, on a parlé du cours INF 5082 qui est un cours de programmation, donc il faut travailler avec le langage C et tout ça. Ou en tout cas, on peut travailler avec les pseudocodes, mais il faut aborder aussi d'autres langages de programmation. Puis, mais il y a aussi la possibilité de faire le cours INF 5083, puis aussi deux crédits, qui s'appellent l'application émergente, que là, si on veut plus développer le côté robotique. Donc, la programmation, oui, mais là, on peut s'en tenir juste au pseudocode, puis que l'importance n'est pas mis que sur la programmation du robot, mais mis aussi sur les applications de la robotique. Ça, c'est un cours qui a été développé déjà avec NXT, mais qui peut très bien être utilisé avec le M-Bot Ranger. Puis, le centre où ils l'ont développé, ont aussi acheté les M-Bot Ranger. Il y en a quatre. Donc, ils pensent, eux aussi, mais ils regardent, eux autres, de faire les deux, c'est-à-dire de programmer plus Arduino au niveau de la plaque Arduino. Oui, oui, oui. Avec le logiciel Arduino, mais avec aussi des pseudocodes comme pour le M-Bot Ranger. Mais travailler le côté robotique, les applications de la robotique, le développement et tout ça, à quoi peut servir un robot, le montage du robot et tout ça. Dans le cours INF 5083, donc ça serait comme des élèves pourraient prendre un ou l'autre, mais c'est comme ça qu'ils vont se séparer un petit peu. Parce que c'est ça, si on s'en tient au logiciel installé de M-Bot, on ne peut pas travailler en langage C. Il faut travailler avec le logiciel en ligne. On ne peut pas, en tout cas, ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est de créer un programme dans le logiciel Arduino, puis l'ouvrir dans le logiciel après ça, M-Bot. On peut passer de M-Bot à Arduino, mais pas l'inverse. Puis on ne peut pas écrire en code. On transfère, on écrit en pseudocode, puis on les transfère en code. Là, c'est ce que j'ai vu, à moins de travailler avec Tinkercad. Je pense que là, on ne peut pas transférer au M-Bot. En tout cas, bref, je suis un petit peu mélangée dans tous les logiciels qu'il y a. Ben, c'est ça, c'est ça. Je pense que ce que tu nommes là, Louis, c'est justement, je pense, c'est la confusion aussi qui alimente mon collègue Yves. Ça va, ben là, qu'est-ce que je choisis, puis bon, pour être conforme avec le programme, tout ça. En tout cas, mon intuition, c'était que si je me penchais avec une petite équipe pour développer quelque chose, on finirait en travaillant là-dessus, faire des broussaillers, puis mettre de l'ordre là-dedans pour que le robot soit utilisable. Puis c'est sûr que le Yenet 50, oui, puis 50-83, il offre beaucoup plus de souplesse, parce que c'est l'application émergente. C'est sûr, ben oui. On a plus de souplesse, si on veut travailler même la construction, la conception du robot, d'ajouter des fonctionnalités, de jouer avec le capteur et tout ça, il y a plus de possibilités de travailler avec ça. Hum-hum. C'est une bonne avenue de le voir comme ça. Je trouve ça intéressant, mais cela dit, il y a quand même quelque chose là, il y aura un espace pour développer quelque chose, puis voilà, c'est ça. Je lève ma main. Donc, s'il y a d'autres personnes intéressées, ce qu'on peut faire, c'est dans le document collaboratif. On peut mettre un petit tableau pour les gens intéressés à participer à ce projet-là. Donc, on pourrait dire, au lieu de dire Yenet 50-82, mais de dire, montez un cours robotique, puis à ce moment-là, on va voir dans quel programme on le rentre. Mais moi, je suis à peu près certaine qu'une enseignante qui travaille déjà à Mont-Laurier là-dessus, elle va sûrement être intéressée à participer à, soit tester, soit participer à l'élaboration d'activités. Puis, on peut écrire dans le forum aussi, tu sais, de faire un petit tableau dans le forum. Oui, oui, oui. On va rejoindre aussi plus de monde. C'est ça. Puis, ça me tente aussi, là, de m'attirer. Bon, yes! J'ai un autre robot qui ressemble, je ne sais pas, ce n'est pas un M-Bot, parce que, dans un centre où je suis, il y en a un autre aussi qui m'ont mis sur le bureau, mais ils travaillent avec des cartes Arduino aussi. Mais Arduino… Je pense qu'ils ont travaillé un peu dans le même sens. Mais c'est très intéressant aussi, puis je pense que le développement d'un va peut alimenter l'autre. Oui, oui. C'est beau. Je vais passer au point suivant. C'est dans un centre où on m'a dit que les élèves qui suivent les cours d'informatique à distance, il y a quelques élèves, je ne sais pas si il y a quelques élèves ou un élève, en tout cas, bref, il y a LibreOffice qui veut travailler avec LibreOffice. Je sais qu'on a la possibilité pour des élèves d'avoir la licence de Microsoft sur leur ordinateur pour pas cher ou pour gratuit, je ne sais pas trop, pour qu'on a un élève qui veut vraiment travailler avec LibreOffice, avec les cours de bureautique. Donc, j'ai lancé un peu le message dans le forum il y a peut-être deux semaines, je ne sais pas trop. Et puis, donc, s'il y en a qui travaillent déjà avec LibreOffice, est-ce que ça se présente dans vos centres? Puis, qu'est-ce que ça implique? Je pose la question. Le point suivant, c'est juste un site à mettre dans vos favoris, j'ai commencé à l'explorer un petit peu, c'est un site français ou Réunionnais, avec des liens sur différents sujets d'intérêt en informatique, donc je vous ai mis le lien, vous pouvez aller faire un petit tour, explorer ça. Pour l'instant, j'ai lu un peu, je ne sais pas trop où on peut l'appliquer, comment se servir de ce site-là, mais il me semble vraiment pertinent, vraiment intéressant. Tout ça, je vous le partage. Mais s'il y en a qui ont déjà aussi travaillé avec le nouveau fichier comparativement au premier, s'il y en a qui ont des commentaires à faire suite à ça, est-ce que ça a réglé le problème? Est-ce que tout le monde était au courant qu'il y avait un nouveau fichier, d'abord? Je pense que la seule annonce qu'on a faite, c'était lors d'une rencontre en communauté de partage, en communauté de partage. Donc, voilà pour ça. Il n'y avait pas d'autres questions? Oui, Joanne nous mentionne que le problème est réglé, donc il y a d'abordage. Donc, on va passer au dernier point, IONES 40-41. C'est suite à des discussions, la pertinence d'avoir une deuxième forme pour l'évaluation, parce que je sais que dans certains centres, il y a plusieurs centres qui ont commencé à offrir ce cours-là. À des endroits, ça va super bien. À d'autres endroits, elles trouvent l'examen un petit peu difficile ou que les questions sont très pointues. Donc, on est en train de travailler sur une nouvelle forme d'évaluation. Mais là, j'ai discuté un petit peu avec Julie par rapport au cours d'établissement, parce que c'est un cours qui n'a pas de programme comme tel, pas de DDI comme tel. C'est un cours qui a été… On nous a demandé, Julie, entre autres, nous a demandé de créer ce cours-là pour répondre à un problème. Le problème, c'était que les élèves arrivaient en cinquième secondaire avec pas suffisamment de connaissances au niveau de l'informatique. Puis, on avait aussi le fait que des élèves, pour ceux qui ne font pas de cinquième secondaire, n'ont pas besoin de crédit de cinquième secondaire, ils s'en vont en DEP, mais qui n'ont pas de connaissances en informatique. Donc, on a fait monter un cours qui répond à ça. Donc, la demande ou la contrainte qu'on avait, c'est que ce cours-là ne devait pas reprendre des savoirs qui sont vus dans les cours de pré-secondaire ou de secondaire 1 et 2. Donc, on ne pouvait pas reprendre ces savoirs-là. Il fallait non plus de prendre des savoirs qui sont dans les cours de cinquième secondaire. Par contre, le cours INF 40-41, c'est un cours d'établissement où vous pouvez créer vous-même un autre parcours avec des savoirs différents, tenant compte des contraintes. Par contre, comme a précisé Julie, ce n'est pas possible. C'est comme, je ne sais pas si on dit interview ou je ne sais pas trop, on ne peut pas prendre les cours de l'ancien programme et les sigler, ils mettent le code de cours INF 40-41. Vous ne pouvez pas prendre le cours INF 50-56 avec le matériel de l'INF 50-56, l'examen de l'INF 50-56, collez le code de cours INF 40-41 dessus, puis l'offrez comme ça. Ça, ce n'est pas possible à faire. Donc, c'est une précision qu'on avait à ajouter. Mais vous pouvez prendre ce qu'on a monté, le modifier, mais en restant avec les contraintes. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des commentaires par rapport à ça, s'il y en a qui ont déjà commencé à donner ce cours-là ou s'ils ont créé d'autres cours d'établissement. C'est la précision que je devais ajouter. Oui, Louise, dans le clavardage, je me demande à quel endroit peut-on trouver le contenu et l'évaluation de ce cours? C'est dans le MARA, qui est un groupe sécurisé, fermé, pour le programme informatique. On accepte des conseillers pédagogiques ou des responsables de sanctions qui ont accès à ça, mais c'est vraiment sous invitation. Donc, m'annonce, dépendamment de la personne à votre centre, vous pouvez m'envoyer un courriel si vous êtes conseillère pédagogique et la conseillère pédagogique de votre centre est déjà peut-être inscrite. Donc, vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Et quand on met des nouvelles formes d'évaluation, c'est là aussi qu'on va les mettre. Donc, pour ma part, c'était le tour du jour. Puis, il n'y a personne qui a d'autres trucs à rajouter. De toute façon, le document reste ouvert à l'année 24h24, ce jour par semaine, document collaboratif. Il y a les forums si vous avez d'autres questions à poser ou d'autres informations. Il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et à la prochaine.